Ok, je propose qu'on démarre, il est 19h30, donc bienvenue, bienvenue à tous. Et puis, merci infiniment Pierre d'être avec nous ce soir, parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé, avec des charges de cours et des ateliers un peu partout, aussi bien à Lille, à Paris, à Dakar. Et donc, merci infiniment de t'être libéré pour nous ce soir. Donc, est-ce que tu peux… Bon, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, on ne va pas faire comme à la télé, où des gens qui dorment ensemble se vouvoient. Nous, on se connaît quand même depuis 10 ans, on bosse ensemble, on a même écrit un livre ensemble, donc je pense qu'on peut se tutoyer ce soir. Je pense que ça ne dérangera personne. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ah, ben écoute, moi je suis tombé dans le mind mapping un jour en faisant une mission à Bogota, et des consultants américains m'ont expliqué un petit peu ce que c'était, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre sur la question. Et donc, avec Frédéric Lebihan, que certains connaissent peut-être, l'école française d'heuristique, avec un ami belge, Jean-Luc Deladrière, qui habite à Namur, et puis un autre… C'est lui qui m'a d'ailleurs formé au mind mapping. D'accord. Donc, dans les années 2002, on a commencé à travailler, donc ça fait maintenant 16 ans, et notre ouvrage « Organiser vos idées » est traduit en 6 langues, dont le chinois, le japonais, le coréen, etc. Et donc, il dépasse 150 exemplaires dans le monde, et voilà, et après, c'était le début d'une belle aventure, puisque maintenant, j'en suis à 19 ouvrages, et en particulier, enseigné avec le… C'est notre mind mapping. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a permis de rentrer dans différentes grandes écoles et dans grandes universités, et puis je forme avec toi… On ne t'entendait plus, là. …avec des MOOC, avec des MOOC comme le MOOC gestion de projet, donc vous pouvez trouver sur mon site mindmanagement.org les vidéos, et là, on vient de fêter notre 200 000e étudiant en 12 sessions, donc voilà. Et puis donc, voilà, le MOOC 10 est un deuxième MOOC dans lequel j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu le mind mapping. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'être formateur dans le réseau Canopé, donc j'ai formé à peu près 3 000 enseignants en France et dans le monde. Donc, j'ai pu accumuler une certaine expérience, puisque je suis un passeur, et donc je remercie tous les enseignants que j'ai pu former, qui eux-mêmes m'ont permis de me former aussi, et donc de transmettre la bonne parole sur les cartes mentales, dites aussi cartes heuristiques ou mind map. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends pas. Voilà, ça revient, Marco. Oui, mon système sonore qui passe d'un micro à l'autre sans me donner une autorisation. Donc, voilà, ça a l'air d'être bon. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous présenter un peu le mind mapping, justement, en quoi ça consiste, et aussi en quoi ça peut aider les 10 ? Donc, on a fait un Answer Garden avant la classe, et notamment, il y a dans les questions, est-ce que le mind mapping peut servir à toute chose, est-ce que le mind mapping peut servir à tous les 10 ? Donc, je pense que c'est aussi un fil conducteur qu'on peut utiliser. Est-ce que tu peux vous présenter ? Oui, alors, moi, je dirais, pour commencer, effectivement, le mind mapping, c'est un patrimoine de l'humanité parce qu'en fait, finalement, ça mime le fonctionnement du cerveau. Et puis, tout simplement, ça peut être utilisé quasiment à tout instant de la vie, que ça soit pour organiser sa journée, organiser ses cours, gérer son temps, prendre, préparer un exposé, prendre des notes, etc., etc. Et donc, il rend visible ce qui est invisible dans nos têtes, c'est-à-dire tous les plans de câblage, toutes les associations d'idées que l'on a en permanence vont être rendues visibles, et en particulier pour les 10, le fait d'utiliser 5 langages, que ça soit le langage des mots-clés, mais aussi les couleurs, mais aussi les images, mais aussi la typographie, donc éventuellement les couleurs de police, la hauteur de police, et puis surtout, lorsqu'on va utiliser un logiciel, on va utiliser quelque chose de fantastique, c'est le lien hypertexte, c'est-à-dire effectivement, exactement comme Internet fonctionne ou comment notre cerveau fonctionne. Les 100 milliards de neurones qui nous sont attribués dans notre petite boîte crânienne peuvent eux-mêmes se connecter 10 000 fois les uns avec les autres, ce qui fait des milliards de milliards de combinaisons possibles. Voilà, j'ai partagé mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce que sont les cartes mentales, les cartes conceptuelles, la différence entre les cartes conceptuelles et les cartes mentales, et puis on parlera un petit peu du Kanban et puis on verra comment on va décliner à partir de cette carte mère, des cartes filles, des cartes petites filles, des cartes arrière petites filles, exactement comme dans notre cerveau. Si je parle de tout simplement cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de lait, vache à lait, ah tiens, cochon de lait et vache à lait, je vais pouvoir relier lait entre les choses. Alors, je vais commencer peut-être par une petite carte. Vous voyez qu'au bout de la branche, j'ai un fichier qui va me permettre de vous montrer une petite approche de la dyslexie. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la dyslexie, mais il m'a semblé intéressant de montrer sur une petite carte ce que c'était que l'utilisation d'une carte mentale et en particulier une carte mentale, elle va toujours avoir un noyau central qui va se situer au centre de votre carte. Donc, effectivement, si vous prenez votre champ visuel, il fait 16 neuvièmes, vous voyez peut-être sur mon écran ce que je suis en train de faire avec les mains, sur le côté droit ou le côté gauche, je ne sais pas. Vous voyez qu'au centre de l'écran, on a quelque chose qui est le noyau central. Et à partir de ce noyau central, on va décliner dans le sens des aiguilles d'une montre les idées principales pour que, tout simplement, lorsqu'on utilisera l'export en traitement de texte, à ce moment-là, le grand 1 sera difficulté d'apprentissage, les symptômes, grand 2, les sources de difficultés, grand 3, etc. Alors, on sait bien que les difficultés d'apprentissage, elles sont liées à des perturbations et des perturbations qui sont liées au niveau de la lecture, de l'écriture, de la prononciation, de l'écoute. Et puis, vous savez fort bien, c'est peut-être un petit résumé de ce que vous avez appris au cours des semaines précédentes. Ces symptômes varient, mais ne disparaissent pas forcément avec l'âge. Alors, les sources de difficultés, elles sont plurielles. plurielles. On va utiliser généralement plus de liens que la moyenne. On va voir la globalité, c'est-à-dire que là, on voit la globalité de l'image avant de percevoir les détails, un petit peu comme lorsqu'on perçoit un paysage avant d'aller se focaliser sur un détail, la cheminée de l'usine ou la flèche de l'église quand on voit un village, par exemple. Alors, l'avantage d'une carte, c'est qu'on va pouvoir, contrairement à un texte, on va pouvoir la voir à trois niveaux, c'est-à-dire qu'on va la voir au niveau global, c'est-à-dire qu'ici, si je la déplace, je déplace ma carte, je vois le niveau global. Ensuite, je peux voir un niveau, comment dire, meso, c'est-à-dire que je vais pouvoir, avec les nuages ici, que l'on voit en haut, je vais pouvoir qualifier une zone visuelle, c'est-à-dire que là, on va descendre, j'étais au niveau macro, au niveau, par exemple, d'un satellite météo qui regarde et qui vous donne la météo à 400 km. Ensuite, je vais pouvoir m'approcher au niveau d'un avion, meso, et puis, lorsque je vais vouloir lire un détail, je vais pouvoir aller au niveau micro. Donc, une carte va se lire au niveau macro, meso, micro. Donc, on va zoomer, forer dans la connaissance de la carte. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en particulier, les dyslexiques ont une vision globale, une vision holistique qui permet de voir la globalité, d'où l'intérêt des cartes mentales qui nous permettent de voir à la fois le global et les détails. Alors, effectivement, maintenant, il ne faut pas que la dyslexie soit complètement confondue avec d'autres troubles, mais je pense que d'éminents spécialistes en ont largement parlé avant moi sur la dysphasie, etc. Mais, être dyslexique, ça ne signifie pas être moins intelligent que la moyenne, c'est souvent même le contraire et on s'aperçoit que le coefficient intellectuel des dyslexiques varie souvent de moyens à très élevés. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant dans les cartes, c'est que là, pour l'instant, nous n'avons travaillé que sur les mots. Maintenant, si j'introduis les images et un classement entre différentes personnes célèbres qui étaient des découvreurs, des entrepreneurs ou des artistes, on voit que, par exemple, ici, on va avoir, par exemple, Albert Einstein était dyslexique. On avait Thomas Edison, on avait Louis Pasteur. Au niveau des entrepreneurs, on a des gens comme Bill Gates et là, par exemple, ce qui est intéressant en regardant Bill Gates, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il était, il a été l'homme le plus riche du monde mais il a abandonné ses études avant de fonder Microsoft et puis maintenant, effectivement, ce n'est pas parce qu'il est diplômé qu'il a été seulement nommé diplômé honoris causa largement après être sorti de l'université. Mais on voit bien qu'être dyslexique, ce n'est pas un handicap, au contraire, vous avez des gens comme Henry Ford, des gens comme Richard Branson et puis même certains artistes comme Pablo Picasso ou même encore Agatha Christie avec le nombre de livres qu'elle a écrits, c'est assez fantastique. Et alors, la carte, elle a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, pour la première fois souvent pour valoriser le travail des dyslexiques, la carte est une manière de produire une œuvre quelque chose qui n'appartient qu'à la personne puisque si je vous confie la rédaction ou la préparation d'une carte, de toute façon, chacun de vous va faire une carte différente. Alors, pour les enseignants, ça a un avantage considérable parce qu'il n'y a pas de plagiat possible, chacun va créer des cartes soit à la main, soit avec un ordinateur. Voilà, c'était ma première carte. De toute façon, tous ces documents seront disponibles puisque la vidéo sera enregistrée. Alors maintenant, je voudrais présenter préserver l'intelligence des enfants parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les enfants, ils vont quitter l'école vers 6 ans, enfin, quitter le confort entre 3 et 6 ans selon les cas. Et puis, comment les enseignants les accueillent ? Eh bien, ils les accueillent avec des couleurs, avec de la musique, avec des jeux, avec des dessins. Et tout enfant est attiré par ces choses, qu'ils soient artistes, musiciens, danseurs, explorateurs, scientifiques. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il fait à l'école ? Eh bien, il saute, il se promène de classe en classe. On n'a pas forcément que les principes de Montessori, mais effectivement, on va avoir une approche pour poser de bonnes fondations pour les futurs apprentissages. Le problème, c'est que plus on va progresser dans les niveaux supérieurs, moins on va utiliser les couleurs, moins on va utiliser la musique, moins on va utiliser les jeux dans les programmes, alors que c'était les bases sur lesquelles les enfants se motivaient. Donc, en fait, aujourd'hui, en plus de ça, j'aborde quelque chose d'intéressant, c'est qu'un petit dessin pour montrer ce que sont les intelligences multiples, alors je vais descendre peut-être, voilà. Et donc, on voit bien qu'on a au moins huit intelligences. On a les intelligences intrapersonnelles, les intelligences interpersonnelles, les intelligences musicales et naturalistes, et puis on a l'intelligence visuelle-spatiale, et en particulier, c'est celle-là qu'on va pouvoir développer, on va pouvoir aussi développer la linguistique, et puis la logico-mathématique, c'est souvent celle-là qu'on développe à l'école, et puis évidemment, celle qui est souvent moins utilisée, c'est la kinesthésique, mais de toute façon, ça dépend aussi des enseignants, et ça dépend aussi de la manière dont, effectivement, on s'adapte. Voilà, ça, c'était une petite carte qui est extraite de l'art du management visuel de chez Duneau. Donc, le problème, c'est que l'enfant, il va totalement changer de manière d'apprendre, et puis, ça va être totalement, radicalement différent de ce qu'il avait atterri initialement, et alors que l'enfant était libre d'utiliser autant de couleurs qu'il souhaitait, alors maintenant, il est limité au gris de son crayon, au bleu ou au noir de son stylo, et donc, c'est quand même la couleur, le noir, c'est celle qui va nous permettre de nous endormir, et donc, sans qu'on le sache, l'exposition constante des enfants au gris, au bleu ou au noir encourage l'enfant à s'endormir, ce qui est quand même un sacré paradoxe lorsqu'on va à l'école. Alors qu'il était encouragé à dessiner, au fil des années, ces dessins ne sont qu'une copie de ce qu'il voit dans les manuels scolaires et donc dans son imagination. Et puis après, je passe sur la classe de mathématiques, la musique, la gym, et puis effectivement la musique pour son espère relaxant, etc. Et souvent, les professeurs de musique ou de gymnastique ne sont pas considérés comme des matières particulièrement importantes. Alors finalement, alors que les enfants adorent jouer, dessiner, jouer avec des couleurs, l'exposition croissante et exponentielle des textes aboutit à un fort déclin des possibilités des images et de la couleur. Et c'est là que le mind mapping et les cartes mentales sont intéressants puisque tout à l'heure, je disais qu'on avait cinq langages et en particulier le langage des images et le langage de la couleur. Et vous savez fort bien qu'en utilisant la couleur ou les images, on va mémoriser par deux canaux supplémentaires en dehors du canal auditif les informations que l'on est censé interliguer, relier entre elles puisque c'est la base de l'intelligence. et donc, on sait actuellement avec la médecine, les images, les IRM, etc., que le cerveau gauche est plutôt pensée rationnelle et linéaire et cerveau droit, cerveau intuitif et holistique, mais globalement, on sait que maintenant, les zones ne sont pas forcément réparties spécialement dans le cerveau droit et dans le cerveau gauche, mais disons qu'aujourd'hui, on observe quand même un déplacement, je dirais, des choses que l'on apprend vers des activités, glissement des activités créatrices vers la pensée linéaire. Donc, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, on est là surtout pour apprendre à apprendre et non pas pour uniquement rabâcher, comme dans certaines boîtes à bachos où on se préoccupe, on se cale sur l'examen et on se cale sur, je dirais, le programme. Alors, maintenant, je dirais, au niveau des trucs préférés, c'est l'occasion de vous montrer aussi comment de la carte, on va pouvoir passer à des cartes filles. Donc là, quand la carte est trop grande, vous voyez, je vais simplement cliquer avec le clic droit et je vous remontrerai ça tout à l'heure dans Xmind, je vais pouvoir créer une nouvelle feuille depuis le sujet et effectivement, je vais créer automatiquement une carte fille. Et donc, vous voyez, là, il y a un petit C qui va me permettre de remonter à la carte puisque là, ça veut dire C comme child, comme enfant. Alors, un des trucs préférés qui est intéressant, c'est que, effectivement, c'est d'avoir un calendrier dans sa chambre puisque souvent, les enfants ont des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace, surtout dans l'espace et puis, effectivement, on peut lui faire créer son, comment dire, son calendrier, par exemple, en utilisant évidemment les couleurs. On le voit ici dans un autre exemple. ça, c'est un exemple de carte d'emploi du temps. Et puis, si vous avez vu quelque chose dans le fil de discussion, il y a des participants qui ont expliqué comment imprimer un semainier. Et donc, là, c'est un site qui s'appelle unjourunjeu.fr printable slash semainier enfant. Et donc, ça, c'est une excellente ressource pour imprimer gratuitement un semainier. Et donc, vous irez voir sur ce site, il y a beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Et donc, vous voyez que là encore, je suis passé d'un… Est-ce que vous continuez à voir mon écran ? Marco ? Oui ? Alors, il y a 87 conversations. OK. Alors, ensuite, vous avez un exemple. Alors, l'exemple que je viens de vous montrer, c'était aussi comment, au bout d'une branche, vous pouvez ouvrir un hyperlien qui va vous ouvrir la page qui vous intéresse et sur laquelle vous allez pouvoir vous, comment dire, stocker ou vous créer un document, je dirais, de référence. d'ailleurs, c'était l'occasion de revenir sur la carte mère. Et donc, j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter mon fétiche qui était au centre de la carte, mais je suis parti trop vite. c'était le cactus de Gaston Lagaffe, puisque vous connaissez le cactus de Gaston Lagaffe. Et Gaston Lagaffe, il a cet avantage, c'est qu'il retrouve les documents à faire signer très, très vite, puisque sur cet énorme cactus, il met des documents. Eh bien, une carte mentale, c'est tout à fait la même chose. c'est un cactus sur lequel vous allez relier différentes choses, des documents, des fichiers Word, des fichiers Excel, des images, des couleurs, des liens hypertextes. Et tout ça, finalement, va être relié dans un sens qui n'est que le vôtre. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des choses tout à fait impressionnantes. Alors, au niveau des trucs préférés, pour revenir sur la carte fille, avoir un calendrier dans sa chambre. Donc là, on a vu comment imprimer un semainier. Vous retrouverez le site Marco, vous le mettra demain. Ensuite, il faut savoir étudier à voix haute aussi, puisqu'on va utiliser le canal auditif et le canal visuel. Et puis, on va pouvoir associer des cartes, des mots avec des images. Et donc, vous voyez que là, vous n'embêtez pas puisque, vous inquiétez pas, pour des raisons de sécurité, je verrouille la production de la carte qui est liée, mais qui ne peut pas me transmettre de virus. Et donc là, par exemple, ça, c'est issu d'un livre scolaire de cinquième et où on voit bien que la carte part d'un noyau central avec des couleurs différentes pour, vous voyez, faire des zones visuellement remarquables pour les 10. Et donc là, on a trois couleurs différentes et on voit bien qu'on va du centre vers la périphérie. On va travailler sur une décroissance des polices de caractère. Donc, voilà un exemple de belles cartes bien construites sur, et vous voyez, on a même un petit dessin pour la croissance, les couleurs pour distinguer la lisibilité et puis effectivement les idées qui viennent, les mots-clés, on passe d'un milliard de croissance à 7,4 milliards aujourd'hui et 9 milliards en 2025. En sachant qu'on pourrait rajouter aujourd'hui la dernière étude du GIEC qui parle plutôt d'un milliard dans 20 ans puisque la Terre ne pourra plus produire de nourriture que pour un milliard d'habitants. Voilà. Alors, je ne veux pas vous donner le bourdon mais c'est un exemple quand même pour commencer à dérider un peu. Alors, effectivement, Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, Pierre ? Parce qu'il y a plusieurs questions qui sont passées et j'ai trouvé très intéressant. D'accord. Parce que il y a plusieurs questions notamment sur le logiciel donc le logiciel c'est bien X-Mind. Oui, alors je vais y passer après. Oui, ok. Je vais y repasser. Alors, il y a des personnes qui disaient oui, ça a l'air quand même très compliqué, etc. Non, non, je vais montrer ça. En fait, pas du tout. Moi, j'ai donné des formations X-Mind à des jeunes enfants ou à des ados y compris à des dyspractiques et des dyslexiques et je peux vous dire que c'est un logiciel très intuitif justement contrairement à pas mal d'autres et puis une chose que je voulais dire aussi un truc qui est extrêmement intéressant pour les dys et aussi pour les enfants qui souffrent de la tension avec ce logiciel-ci donc avec X-Mind c'est que ils travaillent comme un classeur Excel et c'est-à-dire que dans un classeur comme celui-là vous pouvez avoir plusieurs cartes qui sont liées entre elles et ça veut dire que si par exemple est-ce que vous m'entendez là ? Ou bien je ne... Oui ? Parce que je vois quelqu'un qui me dit que je ne vous entends plus Ok Donc vous pouvez avoir au lieu d'avoir une énorme carte complexe qui est très difficile à lire pour un dyslexique ou un dyspractique on peut avoir une carte centrale qui est une sorte de tableau de bord et une série de cartes complémentaires et on peut naviguer de l'une à l'autre très facilement mais l'avantage d'X-Mind par rapport à d'autres logiciels je pense par exemple à Mindomo qu'on a utilisés dans le MOOC ou bien un Mindmaster qui est aussi un excellent logiciel de Mindmapping en ligne et surtout quand on fait de la gestion de projet on peut faire des cartes phi mais elles sont éparpillées sur le web tandis que dans X-Mind elles sont toutes dans le même classeur et donc c'est très facile même pour un enfant qui a des problèmes de concentration ou d'organisation c'est très facile de retrouver toutes ces cartes par exemple sur un thème de mathématiques il peut retrouver toutes ces cartes dans le même classeur sans problème et il peut passer de l'une à l'autre très facilement en cliquant simplement sur les hyperliens donc c'est vraiment très facile à utiliser et c'est très structurant ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire aussi je vais montrer ça oui je vais montrer parce que j'ai eu quelques discussions enfin quelques chats cet après-midi avec des personnes dans le MOOC qui me demandaient mais est-ce que ça correspond à tout le monde etc. moi je ne connais pas un seul outil qui correspond à tout le monde mais le mind mapping c'est quand même un outil très généraliste qu'on peut utiliser avec beaucoup de personnes différentes et avec beaucoup de matières différentes alors il y a une personne aussi qui disait mais tiens si on est d'Altonien ou si on est alors j'ai rencontré plusieurs personnes effectivement que les couleurs dérangeaient et donc dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait et bien on dessine des cartes avec des formes de branches différentes par exemple une branche droite une branche qui sera faite de bouc une branche qui sera faite de zigzag etc. et donc la carte peut être d'une seule couleur mais avec des formes différentes alors ça marche pour les tâches quotidiennes je ne connais rien qui marche mieux pour les tâches quotidiennes dans le MOOC je vous ai mis une galerie de cartes si mes souvenirs sont bons il y a une liste de courses ou une autre liste de fournitures scolaires et pour faire vos courses c'est génial vous n'oubliez jamais rien avec ça alors je vais je vais terminer je m'excuse de t'avoir interrompu je t'en prie je t'en prie et donc alors pour terminer sur un peu les trucs il y a évidemment le surlignage pour apprendre des couleurs différentes et puis les lignes de temps les lignes de temps effectivement qui sont intéressantes et là voilà un exemple que j'avais pris que j'avais pris dans un logiciel mais dans un dans un livre le même livre Magniar histoire géo de cinquième et évidemment c'est une question là bon c'est un exemple dans l'histoire et on peut très bien se repérer dans une journée par exemple et puis en fait en plus de ça quand je suis stressé évidemment je vais respirer mais ça c'est je dirais plus non comment dire non mind mapping alors maintenant je vais revenir sur je dirais comment créer une carte mentale effectivement on va voir que très rapidement et là je remercie Hélène Desger qui me va avec laquelle j'ai travaillé pour faire un diaporama et puis un celerum pour l'éducation nationale c'est vrai que ce qu'on a on a dessiné des cartes donc il sera disponible sur internet donc vous voyez qu'au centre de la carte on va avoir des majuscules dans le sens des aiguilles d'une montre on va pouvoir travailler et écrire et même vous voyez avec un simple papier un simple crayon et quelques crayons de couleur on arrive à faire une carte qui est tout à fait lisible et synthétique alors effectivement il faut qu'on leur évite l'obstacle de l'écrit et pour expliquer l'obstacle de l'écrit c'est qu'effectivement si on revient sur la définition d'une carte mentale c'est effectivement un organisateur puissant graphique qui s'adapte à peu près à toutes les disciplines et je vais montrer des exemples alors les fondamentaux c'est qu'effectivement comme on l'a dit ça sollicite à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche et puis surtout il va nous permettre de s'ouvrir aux intelligences multiples et à la diversité des styles d'apprentissage puisqu'on utilisera différents canaux kinesthésiques etc surtout si on utilise des post-it par exemple toujours sur la carte on ne voit pas le diaporama ah pardon excuse moi tu veux bien revenir en arrière avec le partage d'accord ok et donc la carte je vais revenir en arrière donc la définition de la carte c'est effectivement une représentation visuelle un outil de gestion mentale qui puisse surtout sortir un petit peu de l'écrit puisqu'on va réutiliser les couleurs et les images et alors les fondamentaux c'est comme on l'a dit ça ouvre aux intelligences multiples et puis ça va respecter le fonctionnement du cerveau et en particulier on va utiliser un peu plus la créativité les images les couleurs alors c'est un schéma qui est très simple puisqu'il va partir d'un centre et puis on va l'accompagner d'images et de mots clés et on va lire du centre vers l'extérieur et donc ça on verra que la proximité des idées va permettre l'émergence et l'organisation d'idées puisque c'est l'un des principes fondamentaux de la carte mentale c'est de travailler sur l'association d'idées puisqu'on va relier déjà un nouveau savoir à un savoir antérieur qui existe déjà dans notre cerveau alors des exemples voilà un exemple avec un noyau central un petit dessin on va cerner le sujet on va travailler sur le qui le quoi le pourquoi le comment et éventuellement le combien on va se documenter et on fait un petit dessin on va chercher et on lit ça dans le sens des aiguilles d'une montre et puis de toute façon je suis obligé de passer rapidement mais par exemple ici on a l'exemple de qu'est-ce qu'on fait dans un CDI pour se documenter sélectionner des ressources organiser son travail communiqué on verra d'ailleurs tout à l'heure qu'on parle plutôt de la méthode des 4 C collecter des données ensuite les configurer c'est-à-dire rajouter des images des couleurs et ensuite on va s'en servir pour le 4e C c'est communiquer pour faire un oral pour préparer un exposé etc. pour faire un diaporama alors quand on n'a pas beaucoup d'argent ou quand on n'est plutôt pas d'ordinateur et qu'on est même déjà dans les toutes petites classes il suffit de prendre des morceaux de post-it on peut prendre un post-it et le couper en 3 ou 4 et puis on va essayer de noter toutes les idées on demande aux enfants de noter toutes leurs idées et à partir de toutes ces idées on leur demande de classer les informations sous forme arborescente et donc on voit très bien qu'uniquement avec 4 ou 5 post-it de couleurs différentes on peut tout à fait déjà faire des choses tout à fait intéressantes alors quand le post-it il est transformé en dessin vous voyez que là si un enfant dessine un rorcal bleu de 35 mètres on lui parle des eaux froides qu'il mange du krill qu'il mange des 4 tonnes par jour de crevettes et ensuite qu'il fait des pointes à 40 à l'heure et qu'ensuite l'hiver il va dans les eaux chaudes pour avoir à coucher et bien vous voyez que même si on se revoit dans 6 mois je suis certain que vous saurez me dire à quelle vitesse moyenne va la baleine bleue et où est-ce qu'elle va accoucher et donc l'intérêt de cette présentation c'est qu'on va utiliser évidemment le canal visuel le canal auditif le canal puisqu'on va évidemment construire la carte avec l'enfant puisque selon selon son niveau et plus on va monter en âge moins on va aider l'élève et plus ce sera lui qui deviendra autonome donc je dirais ça c'est un des grands principes je dirais d'utilisation des cas alors voilà un exemple fait par un dyslexique qui s'est fait applaudir par ses collègues alors que généralement il était plutôt au fond de la classe à côté du radiateur et il s'est fait applaudir pourquoi ? parce que c'était la première fois que ses collègues le voyaient dire un mot en anglais sur la vie de Shakespeare et donc il a été chercher des images sur Shakespeare et il a trouvé alors je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer mais vous voyez par exemple il a pris même des images de Steve McQueen en train de jouer Hamlet ou d'expliquer qu'il était à Stratford sur Avon et que sa birthday c'était il allait à l'école de Stratford etc et que sa mère il a eu des enfants etc many children etc et donc ce qui est extrêmement intéressant ici c'est que l'élève non seulement organise ses idées mais en plus de ça il est valorisé par ses collègues et ça c'est la première fois que souvent un élève va se sentir non pas rejeté mais être capable de faire quelque chose et en plus de ça il y a un phénomène intéressant c'est que s'il se trompe les autres ne vont pas critiquer l'élève mais vont critiquer la carte c'est-à-dire que la carte sert de tiers de confiance et ce tiers de confiance ça lui permet à l'ensemble de la classe de réviser la vie par exemple de Shakespeare en rajoutant éventuellement de nouvelles informations sur la carte où donc souvent on peut envoyer des élèves au tableau qui sont parmi les plus faibles mais qui se sentent valorisés parce que effectivement les autres comprennent bien le message la communication qui est travaillée autour de ça alors je suis obligé d'aller vite parce qu'effectivement on a beaucoup de choses à dire mais effectivement ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'ici on a la possibilité de valoriser le travail des personnes alors lorsqu'on va travailler ne serait-ce que par exemple en classe en CP on peut déjà travailler avec par exemple une recette de cuisine où chaque élève va être capable de dessiner une bouteille d'huile un morceau de sucre un four ou un saladier et de mémoriser la recette des crêpes ou la recette de gâteau ou yaourt donc on voit bien que là aussi l'intérêt à la fois ludique de la carte est patent alors ensuite on peut résumer un cours alors par exemple ici sur le Nil on va dessiner la felouk on va dessiner une barque on va dessiner un chadouf on va dessiner un oiseau un poisson on dessine même une petite carte qui vient ajouter de la richesse à la carte mentale alors ensuite ben voilà plutôt les premières les premières cartes et ça marche très très bien c'est se présenter donc on peut demander à l'élève de se présenter et quelles sont les émissions quels sont les livres quels sont les aliments quels sont les sports quelles sont les activités qu'il préfère et donc c'est une manière ludique aussi de se présenter de commencer sa classe dans l'année avec une carte mentale alors ensuite on a d'autres exemples ici le sang la composition les groupes les génétiques les rôles on voit bien que là aussi en distinguant avec les couleurs la personne va pouvoir travailler donc en plus de ça on peut demander aux élèves de fabriquer la carte avec leurs parents à la maison et de leur expliquer ou de la compléter en classe ou encore même de leur donner une structure de carte qui est simple mais une structure qui est avec certains mots clés qui sont vides qui manquent donc on peut faire un QCM très simplement à partir d'une structure ou une liste de mots et là par exemple shopping shop mall market supermarket sell sold buy bought etc présent gift etc vous voyez que même avec un simple papier un simple crayon on peut déjà créer des associations d'idées sur le shopping et l'anglais alors comment faire et bien c'est hyper simple on va commencer comme je disais tout à l'heure par le centre de la feuille puisque notre vision focale qui prend le centre de notre champ visuel 16 neuvième notre champ visuel c'est le champ de la ce qu'on appelle la la le oui le champ visuel 16 neuvième et notre champ focale ça va être grosso modo 2% de un angle de 2% mais cet angle de 2% de notre vision est toujours au centre de notre champ visuel donc lorsque vous allez tourner la tête ou tourner les yeux de toute façon vous allez voir au centre de votre champ visuel la la vision focale et cette vision focale prend à peu près 50% de notre temps de notre capacité de traitement du cerveau alors ensuite on va dessiner les branches des idées principales et ensuite on va tout simplement mettre des rameaux des rameaux sur les idées secondaires pour essayer de faire quasiment une petite arborescence alors et ensuite on va utiliser les mots-clés donc c'est-à-dire les 20% de mots-clés qu'on utilise dans 80% des cas c'est-à-dire qui vont donner 80% de la signification donc là on va plutôt utiliser des noms communs on laissera de côté les verbes les adverbes les conjonctions et on prendra quelques adjectifs mais plutôt des mots communs pour utiliser ces mots-clés ensuite on va utiliser des polices et des couleurs différentes on pourra utiliser des symboles on pourra utiliser des images et puis on utilisera la couleur et voyez que là en quelques diapos en 3-4 diapos vous avez les principes de base de construction d'une carte que vous soyez en CP ou que vous soyez en université donc en fait on va avoir besoin si possible de papier blanc et ce papier blanc on va le faire tourner de 90 degrés pour que on soit capable d'utiliser au maximum l'espace exactement comme notre champ visuel qui est bien évidemment 16 neuvième ce qu'on appelle le nombre d'or c'est-à-dire 1 sur 1,61 et c'est les mesures parfaites c'est les mesures de votre iPad de votre téléphone portable de votre ordinateur du Parthénon ou de votre carte bleue c'est une forme complètement universelle ensuite on utilisera évidemment les crayons ou des feutres et puis les branches on essaiera de les faire de manière courbe dans un logiciel comme eMindmap ou même Xmind on verra qu'effectivement on pourra travailler de manière non pas linéaire mais justement avec des branches courbes puisque dans la nature rien n'est droit les mots-clés les codes les images les couleurs alors les codes c'est intéressant parce que lorsqu'on travaillera avec un logiciel on pourra évidemment voir trier sur les codes donc on pourra simplifier la carte comme avec un entonnoir pour filtrer l'information alors les raisons d'utiliser les cartes mentales c'est de faire appel avant tout la créativité vous avez bien compris que le système actuel nous fait utiliser plutôt le noir et les mots alors que notre cerveau il adore se balader en utilisant des couleurs des images des liens hypertextes alors ensuite au niveau des choix on va avoir des choses des choix personnalisés c'est à dire que le créateur de la carte il est libre d'utiliser ce qu'il veut de faire des dessins comme il veut et puis on peut choisir évidemment de le faire à la main ou avec un logiciel et puis c'est vraiment on pose le plan de câblage de nos idées sur un sujet sur un domaine à partir du moment où on est bien on a bien cerné le domaine que l'on veut faire et d'ailleurs on peut mettre au centre de la carte un mot clé mais surtout avec un point d'interrogation une question focale à laquelle la carte va répondre puisqu'une carte elle est comme tout elle a des frontières et la frontière de la France ou la frontière de la Belgique sont bien connues mais effectivement il faut limiter aussi notre champ de travail alors ensuite on va travailler avec un peu d'entraînement et ça c'est extrêmement précieux parce qu'on pourra aller plus vite et donc ça va éviter trop de lenteur et vous savez fort bien que bon nombre de dyslexiques passent beaucoup de soutenir sur la fabrication et puis on va pouvoir avoir une clarté une facilité de lecture et puis évidemment surtout ce qui est intéressant c'est la manière la hiérarchisation les mots clés les relations qui vont être mis en évidence qui vont nous permettre d'avoir un schéma simple sans être obligé de recomposer redire les définitions des mots clés puisque généralement une fois qu'on a appris un mot clé on connaît sa définition donc là c'est un peu comme si on cliquait sur un écran de notre ordinateur et on ouvre un logiciel derrière ensuite on va valoriser la production de l'élève donc ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec l'exemple de Shakespeare c'est qu'effectivement c'est extrêmement intéressant pour l'élève de se sentir valorisé y compris si on est dysorthographique ensuite on va pouvoir représenter visuellement et spatialement l'information et donc on va avoir une vue synthétique comme là aujourd'hui si je vous repose la question à quelle vitesse va la baleine vous êtes immédiatement vous êtes capable de répondre et ensuite elle est unique puisque chacun va dessiner différemment on va utiliser des couleurs différentes et un système d'organisation différent alors ensuite on va avoir la vision globale et de détail c'est à dire qu'effectivement vous vous rappelez on voit la météo de 400 km et ensuite on va aller voir la météo dans la ville et éventuellement dans le quartier donc on voit qu'effectivement on va dépasser la représentation totalement linéaire tout en gardant une vision globale donc ça c'est tout à fait intéressant puisque là l'élève ne va pas faire appel à sa mémoire on va reculer le temps où il fera appel à sa mémoire à long terme ça c'est extrêmement intéressant et puis la conception c'est aussi ça qui est extrêmement intéressant c'est tout le travail qui est fait en amont c'est à dire le travail que va faire l'élève pour repérer les mots-clés les surligner les établir des relations et c'est ça qui va lui donner cette espèce de hologramme qui va lui permettre de retrouver ses idées et qui lui permettra également de réviser rapidement lorsqu'il sera dans la période des examens et puis effectivement ça va forvariser l'ancrage puisqu'on va optimiser la mémoire de rappel puisque là comme je le disais tout à l'heure il va suffire de se rappeler un bout de la carte pour retrouver l'interligare c'est à dire la relation entre les idées et puis enfin c'est surtout comme je le disais tout à l'heure on va pouvoir prendre des notes structurer des connaissances présenter un exposé s'extraire de la progression de l'enseignant parce que là aussi l'élève peut avoir lui-même reconstruire la manière dont il fait les associations d'idées et puis il y aura évidemment une vue globale il construira son réseau alors tout ça c'est en plus le plaisir c'est vraiment fondamental dans la motivation des élèves puisque effectivement le plaisir ça veut dire avoir du pouvoir sur le travail qu'on est en train d'accomplir c'est le plaisir de créer donc le plaisir d'utiliser des couleurs le plaisir de faire des dessins le plaisir de produire ensuite un écrit et puis de pouvoir se relire et puis aussi de concevoir quelque chose qui pourra aider à faire un exposé par exemple et souvent on sait très bien que les dyslexiques ont des difficultés à présenter ces exposés voilà c'était simplement pour vous montrer un petit peu un exemple rapide de l'utilisation alors maintenant lorsque je reviens sur ma carte effectivement je vais me trouver avec voilà je vous ai mis par exemple un exemple alors là c'est par exemple sur la lettre S c'est pas la lettre S si voilà la lettre S et par exemple vous voyez on va simplement il faut que tu changes de fenêtre Pierre toujours sur la fenêtre de la carte d'accord hop alors pourquoi la lettre S voilà je présente la lettre effectivement donc on peut faire des tout petits dessins simplement pour faire des distinctions entre le bras et la fusée l'utilisation les certains mots ou un S en pluriel que l'on n'entend pas le bras par exemple etc donc là on a des exemples très très simples d'utilisation de la carte alors lorsque je veux alors améliorer la conservation ça j'en ai parlé je vais passer rapidement donc en fait ce qui est surtout important c'est qu'effectivement aujourd'hui on va se trouver dans un dans un schéma où on va passer du texte linéaire donc de mots de mots clés vers la construction d'une carte mentale et donc ça c'est c'est Pierre je crois que tu dois de nouveau changer de fenêtre pour nous montrer ça le texte linéaire et la carte ah zut alors c'est un des problèmes un problème non mais un des défauts je pense de ouais de x-mine d'accord de x-mine mais de zoom c'est qu'on doit changer voilà c'est ça exactement donc on passe donc en fait on est bien dans les 4 C dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que là je vais collecter mes mots clés ensuite je vais les classer et ensuite je vais configurer le 3ème C configuré c'est-à-dire je vais mettre des images je vais mettre des couleurs etc et ensuite je m'en servirai pour communiquer pour faire un exposé je reviens sur ma carte et donc si je reviens sur ma carte je voudrais montrer quelque chose qui me semble fondamental c'est qu'effectivement qu'est-ce que vous voyez sur ce sur cette carte sur ce dessin de nouveau il va falloir que tu le fasses à chaque fois que tu ouvres un hyperlien ça ouvre une fenêtre et il faut revenir sur la nouvelle fenêtre voilà est-ce que vous voyez le triangle oui on est revenu sur l'image dans ta carte je ne sais pas si on devait en sortir ou pas sur la carte sur le triangle sur le triangle oui c'est ça voilà on est dans le triangle et donc d'ailleurs c'est l'occasion de montrer qu'effectivement à chaque nœud là ici sur le triangle j'ai associé effectivement une idée mais en plus de ça vous avez ici un texte qui apparaît qui va être je dirais les données qui peuvent être associées à ce bout à ce nœud alors ce qui est intéressant c'est que ici vous voyez que notre cerveau il n'y a pas de triangle en fait vous avez vu un triangle mais en fait il n'y en a pas et donc en fait vous avez été au-delà de l'information qui est fournie et vous avez vu quelque chose qui n'existe pas et donc le cerveau il a tendance à faire des associations d'idées et à considérer l'image comme un tout et effectivement les cinq triangles que vous voyez effectivement ils n'existent pas il n'y a d'ailleurs il n'y a pas de triangle en fait il n'y a que voilà alors maintenant lorsqu'on va utiliser Xmind je voulais montrer simplement là aussi c'est l'occasion de montrer comment on va utiliser le logiciel et donc pour le télécharger alors je ne sais pas est-ce que vous voyez le lien hypertexte qui est en train de s'afficher non il va falloir que tu repasses dans la nouvelle fenêtre d'accord alors hop donc hop et donc voilà hop donc c'est simplement pour vous montrer comment vous allez travailler vers ici vous allez vers xmind.net et vous aurez à l'affichage xmind8pro il faudra aller sur xmind8pro et ensuite vous aurez free download et n'allez surtout pas sur il y a la page en français aussi d'accord demain je mettrai le lien vers la page en français directement avec l'enregistrement ok comme ça si les participants veulent télécharger et normalement dans la quatrième semaine il y a aussi un lien mais je peux en mettre un dans le compte-rendu de la classe virtuelle comme ça pour télécharger alors je vois que le temps passe alors ce que je voulais montrer simplement je dirais dans les potentiels des logiciels qu'on va retrouver dans toutes les fonctionnalités des logiciels c'est qu'en fait on va pouvoir injecter des images donc là ici bon je vais pas taper dessus on va pouvoir injecter des notes c'est à dire que là effectivement on va pouvoir mettre des notes de bas de page on va pouvoir mettre des lignes de temps alors ça c'est extrêmement intéressant parce que effectivement Marco par exemple a mis sur son site un exemple de cours en ligne donc là je vais aller chercher l'image alors si elle veut bien si elle veut pas je vais prendre celle-là voilà apparemment il y a bon il veut pas je sais pas pourquoi et donc ce que je voulais vous montrer alors pourtant bon il veut pas alors vous voyez qu'on va pouvoir faire des lignes de temps et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne on pourra mettre des symboles et on pourra mettre des liens directement vers n'importe quelle page et on pourra rechercher des mots-clés je dirais que les principales on peut ajouter des fichiers aussi Pierre des fichiers et même maintenant dans la nouvelle version des dossiers complets de disques durs ou d'une clé USB voilà tout à fait et donc effectivement ce qui est intéressant c'est de montrer le potentiel alors je dirais je vais ouvrir simplement pour vous montrer un petit peu tout simplement à quoi ça ça correspond c'est à dire que là si j'ouvre un fichier j'ouvre une nouvelle carte ok alors je vais changer de je vais changer de carte donc je voulais simplement montrer la simplicité des choses donc là avec un double clic je vais pouvoir voir alors s'il veut bien travailler parce qu'apparemment là il ne veut plus alors alors je ne sais pas pourquoi je vais créer une nouvelle carte c'est peut-être trop de choses ouvertes c'est toujours quand on veut faire des démos que ouais 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 non il est rétif en fait simplement avec votre clic gauche vous créez des alors ce que je vais faire je vais fermer des cartes peut-être ça m'a déjà trop d'ouvert alors non apparemment il ne veut pas alors donc je vais simplement changer de donc là je voulais montrer aussi le Kanban bon alors apparemment il ne veut plus donc je vais le fermer je vais l'enregistrer et puis je vais le rouvrir ça permet en même temps de voir le type de structure qu'on peut créer avec avec X9 ce que j'aime bien aussi dans ce programme c'est qu'on peut créer non seulement des mind maps mais aussi toute une série d'autres diagrammes comme des organigrammes des Ishikawa donc des diagrammes en forme de tête de poisson etc voilà tout à fait et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est que on a quand même des choses qui sont alors 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 je vais essayer de le rouvrir alors je ferme tout ça voilà alors je suis perdu tu es toujours là Pierre ouais alors je je j'arrive plus à à à faire apparaître l'écran alors attends ça y est voilà j'ai partagé l'écran et je vais retourner dans fixmind voilà hop on va partager l'écran hop alors il me dit que la page n'est pas valide alors voilà je vais revenir à ma carte alors je ne sais pas si vous la voyez non peut-être pas pour l'instant non pour l'instant non alors 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 apparemment le alors les options ne sont pas disponibles que lorsque personne bon alors apparemment je 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 c'est ça c'est possible oui alors bon écoutez là je suis un peu embêté alors je vais essayer de ouvrir la carte Alors, je vais revenir à l'écran, je repartage. Ah, ça marche, voilà, ça y est. C'est revenu ? Oui. Voilà, ok. Alors, c'est l'occasion, vous voyez mon écran là ? Alors, ce que je veux montrer tout simplement, c'est que chaque idée, il suffit que je fasse un double clic pour avoir un sujet flottant. Alors, par exemple, si je fais une mini carte, rapidement, je vais faire, par exemple, pour ou contre le chocolat. Point d'interrogation. Voilà. Donc, vous voyez que là, je vais utiliser mon… Je peux faire des cartes qui sont, je dirais, extérieures. Alors, il va suffire simplement, là ici, je vais mettre, je ne sais pas quoi, je vais mettre blanc. Je vais mettre au lait. Et puis, je vais mettre double clic, je vais mettre noir. Et donc, il suffit simplement, vous voyez, j'ai fait double clic, simplement pour créer mes post-it électroniques et je vais les accrocher, finalement, où je souhaite. Donc là, par exemple, si je veux faire une branche sur pour ou contre le chocolat, effectivement, il suffit que j'accroche à un centimètre du nœud précédent, d'une paire, par exemple. Et là, je vais aller déplacer mes idées, très simplement. Donc, vous voyez, la courbe d'apprentissage d'un logiciel tel que X-Mine, mais c'est pareil pour e-MineMap ou Asus, pour ceux qui veulent travailler sur iPad ou Freeplane, logiciel libre également. Donc, en fait, le principe, c'est que là, vous collectez les idées. Je collecte les idées. Donc là, je crée mes post-it qui sont sans relation. Et après, je vais simplement les organiser. Donc là, je vais mettre, par exemple, les 4 C. Voilà. Et donc, il suffit simplement que je prenne les collectés pour aller le mettre à un centimètre derrière. Et puis, si je fais Entrer, je vais pouvoir mettre Classer. Je refais encore Entrer. Je vais mettre Configurer. Et ensuite, Communiquer. Et donc, vous voyez que là, j'ai ma séquence pour faire construire une carte. Donc, double clic pour faire un sujet flottant. Et ensuite, ce sujet flottant, avec le clic gauche enfoncé, je vais aller le classer là où je souhaite. Donc, on voit bien que la simplicité du logiciel est assez fantastique. Et donc, je dirais, on peut demander à un élève ou quelqu'un qui veut commencer à travailler, qu'est-ce qui c'est sur un sujet. On peut le faire aussi en classe. Et on va travailler avec un vidéoprojecteur en direct. Et donc, les élèves disent ce qu'ils connaissent. Et ensuite, on va organiser les idées sans se laisser, je dirais, comment dire, attirer, aimanter par le noyau central. Le mois dernier, les collègues de Dix Praxiatèque avaient demandé de faire une conférence sur les outils pour les 10. Et je suis arrivé là sans présentation, sans rien, en leur disant, mais on va faire la présentation ensemble. Et donc, on a fait un brainstorming. Les gens me dictaient les outils, les problèmes. On a fait un nuage de mots comme ça. Et puis, on a construit la carte mentale ensemble. Et donc, pendant 45 minutes qu'a duré la conférence, en fait, ce n'était pas une conférence. Finalement, c'est devenu un espèce d'atelier interactif où, finalement, le public est devenu conférencier. Et moi, je prenais note. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, on va produire de l'intelligence collective. Exactement. Exactement comme dans le MOOC. Ici, la production de la personne qui a mis quelque chose sur le semainier, je la réutilise pour l'ensemble des participants au MOOC qui n'ont peut-être pas vu, repéré, dans toute la richesse des billets, puisqu'il y a, je ne sais plus combien, il y a 1000 billets, combien ? C'est assez hallucinant. Où 90 événements ont été créés autour de ça. Donc, on a créé des participants. Oui. Mais on a des participants, et je pense qu'ils n'en sont même pas conscients, mais on a des participants qui sont en train de créer un phénomène d'intelligence collective absolument extraordinaire. C'est semblable. Oui, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point leur travail est un travail, d'abord énorme en termes de quantité, mais aussi extrêmement bon en termes de quantité. D'ailleurs, on peut repérer, on peut faire un parallèle aujourd'hui avec l'organisation de la marche des 7500 migrants en direction de la frontière du Mexique, ou la mobilisation de milliers de personnes, près de 100 000 personnes sur les marches pour le climat, etc., voire même les gilets jaunes. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui, grâce aux outils, grâce à la mise en réseau, à la création de la même intelligence qu'on retrouve dans une ruche ou dans une termitière, ou dans quelque chose qui est produit, quelque chose qui est supérieur à la somme des parties. On est d'abord dans la pro-systémique. Alors, pour terminer, je voulais simplement vous montrer une image pour faire un Kanban. Un Kanban, c'est extrêmement facile. Vous faites trois ou quatre colonnes, selon vos cas. Vous avez une colonne à gauche, c'est sur des post-its, soit papier, soit crayon, soit électronique, avec Trello. Vous avez la possibilité de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a à faire pour la semaine ? Et ensuite, on va choisir la tâche prioritaire, et ensuite, on va la faire par la colonne. C'est-à-dire que la tâche rouge, par exemple, ici, il suffirait simplement que je la déplace physiquement sur mon écran, ou alors je peux le montrer chez moi. Par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, moi j'ai mon Kanban qui est comme ça. Donc, je déplace mes post-its du jour au jour pour choisir mon post-it que je vais avoir à faire. Et puis, je déplace celui qui est terminé, et je vois tout ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que là, effectivement, dans ce sens-là, j'ai la production de mes choix de la journée. Alors, voilà, c'était simplement, on peut passer aux questions, parce qu'effectivement, je suis certain que là, nous, on pourrait travailler encore plusieurs heures sur le sujet. Là, je vais voir, donc, dans les conversations, il y a déjà des centaines de, comment dire, d'exemples. Alors, par exemple, sur Trello, effectivement, vous avez raison, c'est… Alors, j'en ai pris un dessin, j'en ai pris un exemple. Là, il est derrière. Donc là, il est là. Je vais l'augmenter pour simplifier. Donc là, on voit comment, je ne sais pas si vous le voyez apparaître trop à l'écran. Oui, oui. Il est dans « Affaires », « Prochaine tâche », « Choix du jour », « Terminé ». Donc, on le fait sur quatre ou cinq colonnes. Et là, par exemple, je vais encore zoomer, peut-être. Pour que vous soyez mieux. Et donc, sur Trello, T-R-E-2-L-O, vous créez des post-its électroniques. Et ensuite, vous allez les déplacer, simplement, un peu comme ce que j'avais fait. Simplement, là, ici, c'est un déplacement linéaire. Et en fait, ça vient du Kanban, c'est-à-dire, ça veut dire « feuille » en japonais. Ça vient des années 50 du management chez Toyota. Et en fait, le principe, c'est de terminer ce qu'on a commencé pour éviter qu'il y ait des voitures qui soient mal terminées parce qu'il manque un feu arrière et que ça reste dans le garage et que ce n'est pas vendu. Eh bien, là, c'est exactement la même chose pour qu'on n'ait pas de travail qui s'accumule. Et surtout, quand un élève a des difficultés pour accomplir son travail quotidien, c'est pour choisir et gérer ses priorités. Alors, je vais essayer de voir s'il y a des commentaires. Je vois aussi dans les questions, il y avait quelqu'un qui me demandait si c'était payant ou gratuit. En fait, il y a deux versions, là aussi. Une version gratuite, une version payante. Moi, j'utilise la version gratuite depuis des années. Je n'ai jamais ressenti le besoin versé à la version payante. Alors, on demande aussi s'il y a des dates. On peut mettre des dates, on peut mettre des échéances, effectivement. Voilà, tout à fait. Alors, il y avait une question piège parce que ça, c'est une question qui va relancer la conférence pour au moins deux heures. C'est la différence entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles. Alors, là, j'avais préparé un petit diaporama. Un petit diaporama, donc là, je vais aller le rechercher. Je vais regarder avec le zoom, je vais regarder ma carte. Et donc, je vais le retrouver. Alors, le son ne marche plus ? Oui, c'est qu'il fonctionne. Bon, ok. Alors, je vais essayer de retomber dessus. Voilà, elle est là. Alors, je vais essayer de… Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Oui, oui. Je vais prendre un exemple. Alors, les cartes mentales et les cartes conceptuelles, effectivement, sont légèrement différentes. Je dirais que la carte conceptuelle est plutôt en réseau. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là. Et là, on voit l'image dans la carte X-Mind. Ah. Oui, c'est ouvert un hyperlien. Oui. Il en est, il faut de nouveau… Voilà, ok. C'est bon. Voilà, ok. Donc, si vous voulez, en fait, les cartes mentales, vous les voyez sur le côté gauche. Donc, là, les mots sont sur les branches et c'est plutôt pour organiser, mémoriser, créativité grâce à la visualisation et à l'association d'idées. Ce qui est commun, c'est en bleu foncé, c'est-à-dire c'est du support libre. C'est du papier-crayon, c'est MapTools pour les logiciels conceptuels et plutôt X-Mind. Mais X-Mind peut faire aussi des cartes conceptuelles, puis en prise en main rapide avec des mots-clés, un contexte, alors que les cartes conceptuelles sont plutôt, les concepts sont inclus dans des nœuds et on va plutôt l'utiliser pour, dans des gestions de conflits, dans des hiérarchisations, pour faire des liens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi la possibilité de mettre un arrière-plan dans les cartes conceptuelles, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre la carte de France et demander aux élèves de placer Paris, Bordeaux, Marseille, ou alors de mettre, par exemple, la photo d'un corps humain et demander aux élèves où se trouve le cubitus, le radius ou la tête. Et donc ça, je dirais, c'est plus en termes d'utilisation pédagogique, je dirais, ou quand les concepts sont bien stabilisés. Par contre, lorsqu'on va faire plutôt en pensée divergente quelque chose sur la créativité, on va plutôt utiliser les cartes mentales qui sont plutôt arborescentes. Et donc, vous voyez que là, ici, on a plutôt une carte conceptuelle qui est en bleu foncé. Vous voyez un petit peu la différence entre les cartes mentales, enfin, ce qui est commun aux cartes mentales et aux cartes conceptuelles. Voilà, c'est rapide, mais je pense que vous le retrouverez dans la chose. Alors, le cartable fantastique pour le ruban, c'est dépassé, prend Studi. Alors, effectivement, peut-être que je ne sais pas, il faut dire que c'est Studi, peut-être, je ne sais pas. Alors, il faudra expliquer, François, si tu pourras expliquer ce que c'est Studi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vais remonter le fil peut-être depuis l'origine. Ouf, là, tu en as pour un moment. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ok, etc. Je ne sais pas combien on était dessus, mais effectivement, à 8 messages par seconde. Voilà, donc là, effectivement, de toute façon, il a enregistré le fil ou pas ? Donc, je regarderai à tête reposée et puis je rajouterai des choses si c'est nécessaire. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des questions particulières ? Ou est-ce qu'il y en a qui ont mis… Alors, il y en a qui… Meilleur logiciel LibMindMap pour 10. Je pense que là, on a, je dirais, le Xmine. Xmine, pour moi, c'est un des meilleurs parce que c'est le plus esthétique. Si vous voulez quelque chose d'encore plus puissant, il y a Freeplane. Mais Freeplane marche avec Java. Voilà. Si je peux me permettre, je trouve que l'interface de Freeplane n'est vraiment pas adaptée au 10. Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut aller chercher des commandes qui sont parfois minuscules. et ça se déroule sous forme de menus interminables. Franchement, pour les dyspraxiques, c'est l'horreur. Oui, oui. C'est pour ça qu'Xmine est vraiment bien. Et je pense qu'au niveau du changement de couleur, bon là, je n'ai pas montré, mais on va pouvoir changer les polices, on va pouvoir changer les couleurs des branches. Je peux remontrer rapidement s'il y en a le temps. Je peux reprendre un exemple de la carte. Voilà. Je vais reprendre l'exemple de la carte. Et donc, effectivement, là, je vais dézoomer. Voilà la carte. Et donc, on ne voit pas trop la carte. Mais effectivement, on va pouvoir changer le fond de la carte. Enfin, le fond. Là ici, si je clique, je vais pouvoir changer la couleur de fond. Par exemple, ici, je vais le mettre en bleu clair, par exemple. Voilà, il va être en bleu clair. Il est en vert, pardon. J'ai cliqué. Je vais pouvoir défaire des, comment dire, je vais essayer d'augmenter la taille. Alors, ce que je voulais montrer, effectivement, en plus de ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est qu'effectivement, dans la structure, vous voyez le clic droit qui sauve, ça va vous permettre de créer des structures sous forme de lignes de temps horizontales. Alors, par exemple, ici, vous voyez, la carte va se présenter sous forme de lignes de temps. Je vais prendre peut-être un… Je peux changer la structure d'une branche. Par exemple, ici, si je prends la structure… Alors, je vais revenir dessus. Je vais revenir sur la structure de base, donc en carte équilibrée. Donc là, il arrive là. Et là, si je veux que la branche carte mentale soit sous une nouvelle structure, je peux l'avoir, par exemple, tout à droite. Vous voyez, là, j'ai dit tout à droite. Mais je peux l'avoir sous forme de Ishikawa, donc arrête de pression. Donc, je le laisse sous cette forme-là. Je le laisse sous différentes formes, etc. Après, c'est une question d'utilisation de choix. Mais c'est vraiment très souple en termes de possibilités pour pouvoir avoir, par exemple, ici, de nouveau, ici, si je veux avoir une nouvelle structure en organigramme, par exemple, ou en matrice, je vais l'avoir sous forme de matrice. Elle est arrivée là. Elle est sous forme de matrice. Mais de la même manière, si je veux changer, je vais avoir le potentiel des trucs. Et la nouvelle structure, je vais l'avoir en organigramme, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'avoir de haut en bas. Je vais avoir un organigramme. Enfin, il est plutôt de gros temps, de bas en haut. Ici, voilà, il est là. Donc, on voit bien qu'il est sous forme. Est-ce que je vais regarder encore s'il y a des conversations ? Oui, effectivement. De toute façon, il y a des vidéos sur YouTube. Alors, la formule payante de X-Mine, c'est 115 euros. Oui, c'est une seule fois. Alors que la formule X-Mine Zen, c'est 20 euros tous les six mois. Oui, et franchement, je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Voilà. Et puis, bon, je sais bien qu'il y a toujours… Alors, je n'ai appris pas plus de cette branche. Ça, c'est… Alors, pour en faire depuis 20 ans des cartes, j'ai eu très peu de cartes qui dépassaient effectivement cette branche. Mais bon, de toute façon, ça, c'est, je dirais, une question d'habitude. Et après, on peut créer des sous-cartes. Vous avez vu que chacune des cartes peut devenir… Chaque branche peut devenir une sous-branche, une sous-carte. Et de carte, de carte en carte, de carte en carte. Et puis, je dirais déjà, quand vous allez vous amuser à aller voir toute une cascade de cartes, effectivement, vous avez déjà de quoi bien travailler avant de bien procéder. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui voulait que je vous parle du chocolat belge. J'avais déjà parlé de, comment dire, du cactus de Gaston Lagaffe. Alors, peut-on utiliser le diagramme d'Ishikawa pour trouver la difficulté d'apprentissage ? Je dirais que le diagramme d'Ishikawa, il est plutôt utilisé en entreprise, dans les cercles de qualité, pour montrer quelles sont les causes qui produisent une conséquence. Donc, après, c'est pour hiérarchiser des causes et s'attaquer aux causes les plus importantes, les 20% de causes qui produisent 80% des dégâts. Donc, voilà. Mais effectivement, on est… Donc, ce tu dis avec… Voilà. Les gens voient deux gros, deux petits… Voilà. Effectivement, l'idéal en pédagogie, c'est de faire la leçon théorique en cours et en devoir, à la maison, lui demander de faire la carte associée. Ça, c'est excellent. C'est exactement ça, puisque ce qui est important, c'est que les autorisations, c'est le travail que va faire l'élève qui va se… Comment dire ? C'est ça, c'est les plans de câblage qu'il va faire dans sa tête qui lui sont le plus utiles. C'est ce qui lui permettra, justement, de retrouver cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de l'air. Je peux peut-être remontrer l'image du cactus de Gaston. Parce que je vois que Marianne s'interroge, je ne connais pas Gaston Lagarde. Ah. Et moi, je trouve que le cactus, c'est une merveilleuse image, justement, pour comprendre à la fois la philosophie du mind mapping et puis aussi pour visualiser comment, effectivement, les idées s'accrochent, un peu comme les post-it de Gaston sur son cactus. Voilà. Donc, effectivement… Tu peux agrandir un peu cette image, Pierre ? Là, tu vas de nouveau être obligé de passer d'une fenêtre à l'autre, désolé. Voilà. Donc, en fait, l'histoire de Gaston Lagarde, c'est toujours un éditeur qui vient aux éditions de Gaston Lagarde et qui veut absolument signer des contrats. Et avant de signer les contrats, il y a toujours Gaston Lagarde qui… Là, ça, ça doit être le directeur de la rédaction. Il n'arrive jamais à obtenir les documents. Soit les documents brûlent, les documents sont photocopiés. En veux-tu, en voilà. Et là, en fait, Gaston Lagarde, non seulement il arrive avec un cactus, mais aussi avec des patins à roulettes. Et donc, simplement, le directeur de la rédaction voit un nouveau système de classement. C'est des fines petits trous d'épingle qui, en fait, sont les épines du cactus qui ont servi, qu'on crée ce petit trou qui permet d'accrocher chacun des documents au cactus général. Voilà. Dans le mind mapping, on accroche les idées à la structure comme on accroche les petits papiers sur le cactus de Gaston. Trop bien, Gaston Lagarde. Effectivement, il y a un Gaston qui vient de sortir. Génial et très parlant. Ce n'est pas Franquin qui l'a fait, mais ce n'est pas Franquin qui l'a fait. Je ne sais pas. Alors, j'adore le goût « Vive Gaston et le chocolat ». Lol ! Voilà, belle image mentale. Voilà, super comme image. Bon, voilà. Moi, j'étais ravi de démarrer par Gaston et de terminer par Gaston. Je pense qu'effectivement, on pourrait longtemps discuter de Gaston, des cartes, etc. Mais bon, vous pouvez aller voir le MOOC, une ressource, donc mindmanagement.org. Donc ça, c'est le site que j'anime depuis quelques années, qui a à peu près 1000 articles. Et vous avez pas mal de choses pour les élèves, surtout, d'enseigner autrement avec le mindmapping. Je mettrai tous ces liens aussi, Pierre. Les liens vers ton blog, vers les livres, etc. Tout à fait. Merci à toi de nous avoir consacré tout ce temps, parce que je sais que tu es un homme très occupé. Oui, ça fait tellement plaisir. C'est vraiment un tel patrimoine de l'humanité que je dirais que tout enseignant, de toute façon… Alors, en France, c'est depuis 2010 dans les documents officiels. Et par exemple, au bac STI 2D, ça fait partie des méthodes de créativité qui font l'objet d'un exercice au bac. Et dès la classe de seconde, c'est de plus en plus utilisé par, je dirais, par les enseignants. Mais c'est vrai que, c'est comme tout, il faut du temps pour que ça pénètre dans l'administration, que ça soit autorisé et qu'il y ait aussi des logiciels. Mais sans logiciel, je ne l'ai pas montré, mais je peux peut-être le montrer. Après, j'utilise aussi… Alors, je vais reprendre ma vidéo. Je ne sais pas… Tu me mets en grand ? Enfin, je ne sais pas. Et donc, effectivement, vous voyez… Oui, ça, c'était fait avec iMindmap. Voilà, tout à fait. Et donc, vous pouvez avoir des cartes, par exemple, pour expliquer l'intelligence naturaliste. Donc, voilà, je fais des posters et vous couvrez des… Ah oui, on n'a pas montré aussi, mais avec iMindmap, enfin iMind, on peut imprimer sur plusieurs feuilles à quatre. Et donc, vous pouvez faire des choses tout à fait intéressantes pour expliquer. Je fais ça, par exemple, pour des ateliers de recherche d'emploi, avec des jeunes en Belgique. Et on a fait, ensemble, on a fait une gigantesque mindmap qui couvre à peu près un pan de mur avec toutes les étapes de la recherche d'emploi, depuis la connaissance de soi, la connaissance du marché, la rédaction du CV, des trucs. Et on a mis ça au mur. Et donc, pendant toute l'année, on avait sous les yeux toutes les tâches qu'on avait à faire pour arriver, depuis l'entrée en formation jusqu'à la sortie vers l'emploi. Et donc, on avait une mémoire, en même temps, on avait une mémoire de tout ce qu'on a fait. Voilà. Et alors, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans des classes en difficulté, par exemple, d'une semaine sur l'autre, on affiche un chapitre d'un livre qui est écrit. Donc, les élèves se rappellent les chapitres précédents de la semaine précédente. Et donc, par exemple, avec des élèves de 6e qui sont en section, en secpa, par exemple, bon, ça parle pour les Français, mais peut-être pas pour les Belges ou les Suisses, mais les secpas, par exemple, utilisent beaucoup les cartes mentales en les affichant au mur. Voilà. OK. Merci infiniment, Pierre. C'était vraiment passionnant, comme toujours. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien. C'est la meilleure des choses que vous pouvez. Et je salue tous les participants qui ont accordé, qui ont pris un peu de leur temps pour découvrir quelque chose qui est véritablement, et je le répète, un patrimoine de l'humanité. Voilà. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, Pierre. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada